Bonjour à tous. A l'occasion d'un sondage que j'ai récemment organisé sur YouTube, une majorité des abonnés qui a participé à l'exercice s'était prononcé pour que je traite du sujet suivant en priorité. Comment reconnaître un espion ? Voilà donc venu le moment pour moi de répondre à cette demande. On y va. Eh bien, c'est une question que je me suis évidemment posée. Mais tout est un problème des perspectives. Il n'est pas forcément inutile, à mon sens, qu'un ancien espion français donne à ses concitoyens, et aux autres pourquoi pas, des clés de lecture qui leur permettront de déceler s'ils font eux-mêmes l'objet d'une tentative d'approche de la part d'un service de renseignement étranger. En agissant de la sorte, je renforce donc notre défense commune en mettant des bâtons dans les roues aux agents de potentielle puissance étrangère agressives qui cherchent à avoir accès à un renseignement que vous détenez. Le FBI a fait quelques vidéos de sensibilisation sur la question à destination des Américains que l'on peut trouver sur YouTube. Je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. Et puis, je n'espère pas gêner le travail de mes anciens collègues, à eux de hausser leur niveau afin qu'ils demeurent indétectables. Tout est affaire de préparation et de planification, en plus du talent propre à celui qui sait naturellement inspirer confiance. Car il faut bien se dire une chose, le bon espion ne sera pas détecté. Car il ne sera jamais là où on l'attend, et il s'insèrera tellement naturellement dans le paysage que personne n'aura l'idée de le suspecter. Moi, je vais vous donner les clés pour détecter le mauvais espion. Celui qui est allé trop vite, qui grille les étapes parce qu'il se sent à tort au-dessus de la mêlée. Alors, comment est-ce qu'on va détecter quelqu'un qui essaie d'aller non-noticede ? C'est évidemment là que se situe la clé. L'espion se dissimule et il ment. Et il n'est pas ce qu'il prétend être. Il ne vient pas vous voir en brandissant une carte DGSE, CIA ou MISX. J'en profite au passage pour préciser que ce genre de carte n'existe pas par ailleurs. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous montre une telle carte, il s'agit d'un mythomane affabulateur. Donc, l'espion, afin de prendre contact et de faire son métier, va utiliser une couverture et un prétexte inventé pour l'occasion. Dès lors, si vous inversez le processus et que c'est vous qui vous mettez à le questionner, et qu'en plus, vous l'interrogez sur son passé et son métier, il va évidemment être mal à l'aise. Parce qu'il ou elle va devoir broder et inventer et que cela n'est jamais simple. Pour ne pas rester dans les cordes comme un boxeur en danger face à cette succession de questions qui sont, pour l'espion, comme de véritables uppercutes, il va relancer ses propres questions pour changer de sujet le plus rapidement possible et se tirer d'affaires. Je travaille au ministère de la Défense. Ah tiens donc, à quel poste, dans quel domaine ? Où sont vos bureaux ? Dans le 15e arrondissement ? Si vous voyez votre interlocuteur commencer à se tortiller sur sa chaise et rester flou dans ses réponses, méfiance. Il est probable que vous soyez en présence d'un espion qui ne souhaite pas vous révéler sa véritable activité. Ah bah oui, oui, tout le temps. En tout cas, très régulièrement. Lorsque cela se passait à Paris, c'est moins grave, car je n'étais pas en mission opérationnelle sur le terrain. Je cherchais juste à être discret vis-à-vis de mes contacts sociaux. J'utilisais alors un truc que je révèle d'ailleurs dans mon livre « Profession espion » et qui était assez efficace, je dois bien le dire. Je disais que je travaillais au ministère de la Défense, au sein du bureau des effectifs de l'état-major de l'armée de terre. En quoi consistait mon travail ? Eh bien, je faisais des tableaux Excel toute la journée. C'était tellement ennuyeux que je sentais mes contacts gênés pour moi. Du coup, ce sont mes interlocuteurs qui, d'eux-mêmes, changeaient naturellement de sujet pour ne pas m'humilier davantage. Et quand vous étiez posté à l'extérieur, travaillant sur l'écran ? À l'étranger, oui, là, c'est plus délicat. Car si l'on échoue à convaincre, on ne peut plus travailler correctement et les portes finissent par se fermer les unes après les autres. C'est l'échec de votre mission qui se profile à l'horizon. Dans la plupart des cas, l'officier de renseignement travaille dans une ambassade. C'est donc ce qu'il annonce aux gens qu'il rencontre. Le problème, c'est que cela intéresse les gens la plupart du temps et qu'ils ont donc toute une batterie de questions qui leur brûle les lèvres. Mais dans quel service ? Au service des visas ? Comment vous trouvez votre nouvel ambassadeur ? Quelle est l'ambiance de travail ? Sur quel dossier travaillez-vous ? Quelles sont vos relations avec les autorités de notre pays ? Et j'en passe. Si vous dites « je ne peux pas vous répondre, c'est confidentiel », c'est immédiatement louche. Aucun vrai diplomate ne répond de la sorte. Il faut donc avoir des réponses toutes faites. Quelle est votre réponse préférée quand les gens se sont un peu trop curieux ? On passe à autre chose. Mais il faut bien sûr avoir à sa disposition des réponses supplémentaires dans sa manche, car certains se montrent encore curieux. Regardez l'attitude générale de votre interlocuteur. L'espion est une personne qui cherche le contact, qui s'intéresse à tout ce que vous dites et qui aime faire parler les autres d'une manière générale. L'espion préfère écouter que parler lui-même. S'il relance la conversation par des questions, c'est encore pour mieux écouter et capter toutes les informations qu'il cherche à obtenir. C'est exactement comme ça que je me comportais moi-même à l'époque. Je ne parlais pas de moi, ou très peu, même dans ma vie personnelle. Je posais beaucoup de questions et j'écoutais. Je constate aujourd'hui, avec cette deuxième carrière médiatique qui est la mienne, et toutes les interviews que j'ai données aux médias, que j'ai un peu perdu cette saine habitude. Désormais, on me pose les questions, et j'ai tendance à parler. Les rôles se sont un peu inversés. C'est vous qui le dites. En général, remarquez aussi que l'espion, en mission à l'étranger, ne déjeune jamais seul. Il rencontre en permanence une grande variété de personnes. Lorsqu'il prend son café, par exemple, il cherche à engager la conversation avec son entourage. Il est en permanence tourné vers les autres, vers l'échange. Dans une conversation en particulier, lorsque le sujet de la discussion tombe enfin dans le domaine souhaité par l'espion, celui-ci va se montrer encore plus intéressé. S'il ne se contrôle pas suffisamment, son regard va se faire plus intense. Il peut même avoir l'œil qui brille. Il aura également tendance à souligner que ce que vous dites est incroyablement passionnant. Voyez-vous, il est entraîné à utiliser l'ego de son interlocuteur. Et comme il a constaté tout au long de sa carrière que cette ficelle fonctionne très bien, eh bien il a tendance à l'utiliser un peu trop souvent. Il va user et abuser des compliments plus que de raison. Méfiez-vous des flatteurs. On devrait tous le savoir depuis Jean de La Fontaine et son fiefet renard. Un autre tip pour la route. Un petit détail qui tue. Bon, eh bien écoutez, si la personne vous invite au restaurant à manger ou même seulement à boire un verre, regardez si elle récupère la facture à la fin. Notez bien qu'un espion est un fonctionnaire qui évolue au sein d'une machine administrative sourcilieuse. Tout est contrôlé. Et en particulier comment l'argent est dépensé. Tous les soirs, en fin de journée, l'agent fait ses comptes et rentre ses factures dans un logiciel dédié à la comptabilité. Même pour un simple café. N'oubliez pas que si vous êtes détenteur de précieux renseignements et que le jeu en vaut la chandelle, un service de renseignement peut décider de mettre des moyens sur vous et de travailler en meute. C'est-à-dire que plusieurs officiers traitants vont travailler pas seulement sur vous, mais aussi sur votre famille. Là, il peut être utile de se parler au sein du couple pour parler de sa journée. Si vous constatez que des gens tournent autour de vous et de votre conjoint et qui, sous couvert d'amitié, posent des questions indiscrètes à l'un et à l'autre, par petites touches, à différentes occasions, alors la méfiance. Concernant les collègues dont les comportements apparaissent suspects, je retiens quelques conseils dispensés par le FBI aux citoyens américains sur leur site internet. Donc vous pouvez légitimement nourrir quelques doutes lorsque vous constatez que votre camarade de bureau travaille de nombreuses heures en dehors des créneaux habituels, qu'il a tendance à faire de nombreuses photocopies ou utiliser des clés USB pour ramener du travail à faire à la maison. S'il se montre en plus agacé et blessé par la tournure prise par sa carrière et l'absence de promotion, s'il se met à acheter des biens qu'il ne devrait pas avoir les moyens de se payer en temps normal et qu'il a pris l'habitude par-dessus le marché, sans raison apparente de faire des courts séjours à l'étranger, alors vous pouvez vous dire que tous les voyants sont au rouge. Il va falloir rendre compte de vos observations aux responsables sécurité de votre entreprise. Merci Barrel614 pour ces détails secretifs. Mais je vous en prie. Avant de nous quitter et de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous informe, chers abonnés, que mon deuxième livre, qui sera publié aux éditions de l'Observatoire, devrait sortir début mai. Mes projets de podcast avancent également. Une petite série exclusive devrait être diffusée prochainement chez Magellan et j'ai également trouvé un producteur avec la revue Alibi pour une série sur les histoires d'espionnage, sur le modèle de l'épisode de l'agent triple. Reste plus qu'à trouver un diffuseur. On se reparle de tout cela en temps utile. J'y reviendrai. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada